Bonsoir tout le monde, salut à tous ! Oh là là, il est fini ton café, je viens de le finir à l'instant. Et j'ajouterais que je t'emmerde en plus ! Le mec il relève ! Le fait que j'ai pas mon café, bah je l'ai fini à l'instant, voilà. Ah ouais, j'ai brassé tout l'après-midi, c'est dur encore. Ah ouais, il faut que je finisse mon brassin et mon ménage avant, parce que... C'est 4-5 heures de boulot pour faire 25 litres de bière. Et je finis à chaque fois avec les craques, voilà. Bon, on va rigoler ce soir. On va... Non, on va pas se moquer, parce qu'on va parler aussi de pourquoi... Il y a certaines choses qui se faisaient dans les années 60-70 qui se font plus aujourd'hui. On va rigoler un petit peu de certaines choses. Monsieur Shifty, 31 mois ! 4-5 heures pour aller boire les 25 litres de bière, en 4-5 heures t'es mort. N'importe quel humain, à part peut-être André le géant. N'importe quel être humain mourrait. Non, faut pas faire ça. Avec modération. Surtout à mon âge, tu vois, j'ai eu plus 20 ans. Donc ouais, on va rigoler un petit peu ce soir. Surtout qu'il y a des films que j'aime. On va descendre, je vais descendre quelques films que j'adore. Mais ça fait aussi partie du truc. Donc ouais, c'est quelques exemples comme ça que j'ai trouvés. Ça m'a bien fait rigoler. Et je serai sûrement un tome 2 parce qu'il y a trop de trucs que j'aurais aimé montrer et que je n'ai pas pu montrer. C'est juste la seconde guerre mondiale. Ouais, surtout la seconde guerre mondiale. Voilà. Surtout la seconde guerre mondiale. Mais il y a un petit peu de tout. Il y a de l'avion, quelques avions. Mais il y a tellement de trucs que je suis tombé. Je me suis dit, non, mais je ne peux pas tout montrer. Ça va être trop long. Voilà. Donc ouais, on va... On va causer de ça. Donc ouais, déjà... Il n'y a plus de véhicules allemands. Vous comprenez que les véhicules allemands, après la seconde guerre mondiale, on a tout cassé. Et même les véhicules en général. Il y a quelques rares véhicules qui étaient tellement nombreux comme des T-34 qui ont fini aux quatre coins du monde. Des Sherman qui ont fini aux quatre coins du monde. Mais des véhicules allemands, par exemple. Il n'y en a plus. Parce que, bah, ils ont perdu la guerre. Il n'y avait plus de chaîne de montage. Plus personne ne voulait acheter. Donc on a tout cassé. On a tout cassé. Pourquoi vous voulez garder des véhicules ? C'est très moderne. Cette idée... Je dis souvent, mais... Souvent les gens me disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé ça ? Parce que cette idée de préserver des véhicules, c'est les années 70. Les années 80, où ça commence tout juste. Oh là là ! Ah, c'est un Stéphane Charpignon ! De remonter le M3-vente. Ouais, attends, j'ouvre mes... Mes... Hop. 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 Merci. Et on marche sur les côtes avec l'an. Ouais ! Donc c'est difficile, aujourd'hui, de faire un film sans effets spéciaux en mettant des... Sur la Seconde Guerre Mondiale, où vous traitez... Donc ouais, vous pouvez mettre un soldat allemand, sans problème. Et... Et c'est vrai que vous... Il est impossible d'avoir 5... Vous ne pouvez pas avoir 5 char tigres. Comment vous faites ? Quand vous ne pouvez pas avoir de char tigres ? Comment vous faites ? Donc vous pouvez faire un peu d'argent, faire une réplique, vous pouvez faire des effets spéciaux. Ou alors, vous avez la chance, comme Fury, d'avoir... De récupérer le seul... Un des seuls tigres en état de fonctionnement. Et encore, ça ne s'est pas bien passé avec le musée, parce qu'ils ont envie de mettre le tigre. C'est des pièces de musée, c'est parfait pour aller... Pour faire du cinéma. Et c'est extrêmement compliqué d'avoir des véhicules authentiques. Vous n'en avez pas, dans les films. Donc il va falloir s'adapter. Trouver des solutions. Et... Et voilà. Je vais vous montrer un très très bel exemple. Pour commencer. Un film que j'adore, que j'ai découvert quand j'avais 13-14 ans. Il y a un côté un peu nostalgique, La Bataille des Ardennes. Je l'ai mis en arrière-plan, là, sur ma vignette. The Battle of the Bulge. Qui est un film à l'époque... Alors, il l'avait aussi vendu comme étant un film super historique. Avec des vrais équipements. D'où qui est La Bataille des Ardennes. On voit un peu le côté allemand. Alors, c'est très très bien joué. Je suis désolé, c'est un très bon film. Oui, oui, oui. Il y a des énormes problèmes et on va les relever. Mais, c'est un bon film. C'est un film que j'aime bien. Allez le voir. Allez le voir. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est super bien joué. Robert Shaw, il est incroyable. C'est superbement bien joué. Mais, il y a des énormes soucis techniques. Alors, moi, quand j'avais 13-14 ans, ça ne me choquait pas. Eisenhower était sorti de sa retraite pour dire que c'était de la merde. En tout cas, qu'il y avait des énormes problèmes historiques. Ce qui est absolument vrai. Le film n'a rien à voir avec La Bataille des Ardennes ou à peine. Mais, il y a des petits soucis. Voici Hessler, qui est le Robert Shaw. Un des héros du film. Qui est le colonel allemand. C'était chouette de voir un peu le côté allemand aussi. Mais, regardez les Königsteiger derrière. Ce sont des Königsteiger. Regardez. Regardez bien. Ce sont des Königsteiger. Ce sont des Königsteiger. On est en 1975. Alors, nous, ça nous fait rigoler aujourd'hui. On sait que c'est des M47, M48 Patton. Qu'ils ont peint. Qu'ils ont peint, voilà. Les Ardennes, voilà. Bah, les Mets, merci pour les trois mois. Merci beaucoup. Donc, ouais. Voilà. Ça pose problème. Maintenant, il faut replacer dans le contexte. Comprenez que nous, aujourd'hui, en 2024, on connaît mieux la Seconde Guerre mondiale que les gens dans les années 60. C'est paradoxal parce qu'eux étaient beaucoup plus proches. Mais, eux, à l'époque, n'ont eu aucun historien. Pas aussitôt. Pour créer et développer, creuser le merdier. On connaît mieux la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui que dans les années 60. Beaucoup mieux. Les seules choses qu'ils avaient à l'époque, c'était les témoignages de ce que j'appelle les soldats historiens comme Klostermann et compagnie. Mais, qui racontaient tellement de conneries. Parce que c'est pas des historiens. Ils racontaient leurs guerres, leurs témoignages de guerre. Mais, eux-mêmes, ne se rendaient pas compte de la quantité de conneries qu'ils racontaient. C'est le chat de l'armée allemande. Alors, généralement, ils tournaient en Espagne. C'est l'âge d'or des années 60-70 où on tourne en Espagne. Ce que vous voyez là, c'est tourné en Espagne. Il s'avère que les Espagnols de Franco avaient des M47 et des M48 qui s'empressaient de prêter. Pour ce genre de films. Voilà, des fois... Encore des fichiers confidentiels. Que dalle. Que dalle, que dalle, pépère. C'est surtout que, ouais, on connaît mieux la guerre aujourd'hui qu'à l'époque. Par exemple, aller voir... Là, l'autre fois, je regardais une vidéo de maquettistes. Dans les années 80, tous leurs camos, tous les camos étaient faux. Parce que personne, dans les années 80, n'avait encore fait d'études sur les types de peinture que les Allemands mettaient sur les avions. On a du mal à concevoir ça, que c'est très récent. Qu'on connaisse mieux la Seconde Guerre mondiale que dans les années 50 ou 60. Parce que tout a été oublié, tout a été enterré. Ça a été un travail d'historien de reconstruire la Seconde Guerre mondiale à tous les détails. Que ce soit politique, que ce soit technique, que ce soit militaire. On a eu beaucoup de conneries qui ont été dites par les généraux allemands qui se sont empressés de réécrire leur histoire. Et c'est vrai qu'il a fallu des historiens qui n'ont pas vécu l'époque pour tout recréer. Et là, on est dans cette époque où ils ne savent pas ce qu'ils font. Littéralement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils font au mieux. Ils mettent un coup de peinture et une croix noire. Pour eux, c'est un tant qu'Allemand. Et vous savez que ça n'a pas tant que ça choquait à l'époque. Là, ce qui avait vraiment été un problème, c'est où ils avaient des M47. Ça fait juste 30 tonnes de moins qu'un Königsteiger. Voilà un petit peu le merdier. Mais ça serait une énorme nana. Oui. Oui, ça serait nana. À cause de ça. Mais si tu le refais avec des vrais Königsteiger, avec le savoir-faire qu'on a... Aujourd'hui, on a un savoir-faire énorme pour transformer les véhicules. Là, je vais vous montrer des photos. On est capable de créer à partir de n'importe quoi des faux chartiques. Des SDK, Z et tout. On est devenu extrêmement bon aujourd'hui. Parce qu'on a appris. Parce qu'il y a du travail d'historien. On sait comment faire. On sait à quoi ressemblent les véhicules. On connaît les dimensions des véhicules. On a les bouquins de fabrication et tout ça. On a les manuels techniques. On est capable de créer des SDKFZ. En utilisant une base de travail. On a des SDKFZ check. On est capable de prendre des véhicules n'importe quoi. Des tanks, tant qu'il y a des chenilles. De magouiller et tout. Je vais vous montrer des photos. Ou on est capable de faire des choses incroyables. À partir. Un œil averti va s'en rendre compte. Mais un œil pas averti ne verra pas la différence. Donc ouais. C'est vrai que là, à l'époque, on était loin de ça. Donc là, vous avez... Pareil, regardez. Ça, c'est les Ardennes. Donc ça, c'est une scène à la fin du film. Bataille de chars. Donc vous avez des Sherman. Des M24 Shafi. Les M24 Shafi, dans le film, sont des Sherman. Il y avait quelques Shafi à la fin de la zone de guerre mondiale. Mais ils ont mis des Shafi partout. Et ce sont des Sherman. Et vous avez là une charge de Königsteiger. Bah voilà quoi ressemble les Ardennes, les gars. Ça, c'est la bataille des Ardennes. Il n'y a pas une odeur d'Espagne, là. Vous reconnaissez les Ardennes. Ça fait drôle. Moi, quand j'ai 13-14 ans, je me disais « Ah, c'est bizarre qu'il y ait ce camp-là dans les Ardennes. » Mais moi, ça m'intriguait un peu. Mais voilà. Ça pose un petit souci. Mais, à l'époque, c'est Franco. N'oubliez pas ça. C'est Franco. C'est le dernier fasciste d'Europe. Et Franco a une politique très ouverte par rapport aux Etats-Unis pour faire venir Hollywood. Et Franco met littéralement l'armée espagnole au service du cinéma. Et vous avez des films incroyables. Mes films préférés. Allez voir Le Bon, La Brute et Le Truant. Où vous avez 2000 personnes à l'écran. C'est des soldats espagnols. Le génie espagnol était au service de Sergio Leone. Et les mecs leur ont fait un cimetière avec des milliers de tendres. Et ça, c'est le génie espagnol qui bossait 24 heures sur 24. Les mecs, à la manière de Waterloo. Absolument. Waterloo, un film qui n'a pas vieilli du tout. Film incroyable. Et vous avez des milliers de volontaires de l'armée russe qui sont là simplement pour montrer le merdier. Et on est dans cette génération-là où ils avaient... Certes, ils n'avaient pas nos connaissances. Ils n'avaient pas nos moyens informatiques. Mais ça, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Sur cet aspect, ce que vous voyez là, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas mettre 15 M47 Patton qui chargent des chaffets. On n'en est pas capable. C'est pour ça que des films comme Waterloo enterrent la bouse Napoléon de Ridley Scott. C'est qu'ils avaient des choses à l'époque qu'on n'a pas aujourd'hui. Et quand vous voyez des films comme Bénure où il n'y a pas d'informatique, c'est que des vrais figurants, ça se ressent. Donc, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher à ce film, vous avez ce genre de situation incroyable où on est en Espagne où on a des M47, M48 en peinture allemande qui sont censés être des Königsteiger qui chargent du chaffet. Ça nous fait sourire. Ça nous fait vraiment sourire. Regardez ! Ça, c'est la même bataille. Regardez, ça, c'est cette bataille où Hessler va faire le plein d'essence. Regardez la base logistique allemande. J'insiste qu'ils sont pas si cons que ça. Regardez les camions. Il n'y a aucune citerne. Il n'y a que des fûts. Ils ont été bien renseignés quand même. À l'époque, il y a encore des vétérans dans les années 60. Et là, vous avez une base logistique allemande comme ça serait sur un champ de bataille. Et là, je leur tire mon chapeau. Les chars sont ridicules. mais maté les soldats avec les pompes à air en train de mettre de l'essence dans un Patton à l'allemande. Ils n'ont pas des moyens américains. Ils ont une vraie station essence d'une Panzer Division allemande qui serait sur le champ de bataille juste à 2 km du front. Et les mecs font des allers-retours pour charger en essence. Et ils ont des fûts de 100 litres et tout. Donc, malgré tous ces problèmes, vous avez ce genre de détail qui prouve que peut-être qu'ils n'avaient pas de Koenigsteiger, mais ils avaient des gens pour leur dire, ils avaient des conseillers techniques à l'époque. Peut-être des vétérans, des gens qui savaient des détails techniques très spécifiques qui n'avaient pas encore été vraiment écrits à l'époque, mais des gens qu'ils connaissaient. Donc, regardez l'Espagne, voici les... Les gars, c'est les Ardennes ! C'est les GMC en Opel Blitz ! Mais bien sûr ! Les équipements sont what the fuck. Il manque juste la neige. Bah écoute, ça, ça sera les Ardennes en 2060. Regarde. Ça y ressemble, non ? Quid des uniformes ? Ils ont quelques très très bons uniformes dans le film. Par exemple, Essler, l'uniforme de Essler, là. L'uniforme de Essler est un uniforme pas dégueulasse de Oberst, de Oberst de la Panzerbafeu. C'est pas un SS. Il est de la Panzerbafeu. Vous pouvez voir que souvent, les tankistes allemands se faisaient exécuter en tant qu'SS alors que c'est l'uniforme des Hussars. C'est l'uniforme noir. Les tankistes allemands sont en uniforme noir à tête de mort. Donc, on les confond avec des SS. Mais là, vous avez un très bel uniforme d'officier... Très 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 bel uniforme d'officier allemand de tankistes allemands de la Panzerbafeu. Très classe. Donc, il y a des bonnes choses dans le film. Et, comme je dis, allez le voir. Allez le voir. C'est un bon film. Ils ont... C'est WTF. C'est les années 60. Mais je peux vous dire qu'il y a des films qui sont des bangers. Quand les aigles attaquent avec Clint Eastwood. Film incroyable. Qui a superbement bien vu. Et là, vous voulez voir la bagarre à la... Wolfenstein 3D. C'est inspiré de Quand les aigles attaquent à 99%. Et vous avez Oberst Colonel. Et vous avez plein de bons films. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des détails aujourd'hui qui nous font mal aux yeux. Donc là, c'est vrai que les chars allemands nous font mal aux yeux. Ça fait très guerre froide. Vous voyez ? Ça fait très Bundeswehr. Écoutez. Écoutez, ça fait très Bundeswehr dans un monde alternatif où on a équipé l'armée allemande pour se battre contre les soviétiques. Mais là, la station service allemande est bien foutue. Très 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 bien foutue. Franchement, il y a des belles choses. Il y a des belles choses dans le film. Pareil. Regardez, il y a cette scène incroyable où notre héros tombe sur une passe-couille allemande. Alors, ils auraient dû aller all-in parce que les Allemands ont capturé beaucoup de matériel et ils auraient dû mettre ils auraient dû mettre les Allemands dans un half-track américain avec juste l'étoile barrée et avec une croix noire pour montrer que le véhicule vient d'être capturé. Ça serait parfait parce que ça, c'est des half-track, c'est des M2, M3. C'est tout et vous allez voir il y a une 12-7. Regardez la mitrailleuse, c'est une 12-7. Les Allemands n'ont pas ce calibre. Les Allemands n'ont jamais eu une 12-7 ce qui est un reproche qu'on peut leur faire tellement c'est une arme exceptionnelle. Donc là, vous avez une tentative de faire un SDK-FZ 251. On a mis une croix noire, une radio, une 12-7 qui n'a rien à foutre là et tout ça, c'est des matos de l'or pour les braves, bien sûr. Je ne sais pas donc voilà une patrouille allemande dans un half-track américain et regardez, c'est vrai que ça... Pareil, là vous avez Hessler. Donc c'est Hessler dans son véhicule de... dans sa remorque de commandement. L'image est incroyable. Voilà, regardez. Bon, Hessler, il se balade quand même en M3, M4. Il y a des jerrycans sur les côtés pour faire allemand. On a mis beaucoup de peintures grises. Regardez, ce sont les Allemands. Regardez pas les types de véhicules. et matez le nombre. Vous savez que ça, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On peut se moquer. Mais ça, regardez le nombre de M47 qu'ils ont sur la photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont un putain de bataillon blindé avec des M4 et tous les tanks sont fonctionnels. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Donc, ça reste un âge d'or du cinéma en termes de moyens parce qu'on peut le faire en image 3D. T'as vu la gueule des effets spéciaux des derniers Marvel ? Il n'y a rien qui remplace un vrai véhicule. Ça ne ressemblera à rien tes tanks en 3D. Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait un peu ridicule, mais matez-moi cette scène. Elle est incroyable. Elle n'a aucun sens au niveau tactique, mais il y a un peu de neige. Ils ont tourné dans les montagnes espagnoles. Il y a de la neige en Espagne, pas que dans les Pyrénées, sur toute la sud, la Sierra Nevada et tout, vous avez de la neige. J'ai skié, moi, dans la Sierra Nevada près de Grenade. Et matez-moi ça, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est que du matos américain, mais ça a son charme. Pour le M2, pour le M2, regardez, on peut dire ce qu'on veut, mais ils auraient pu s'assumer. Regardez, et vous avez Rommel, vous avez des Allemands qui ont capturé un M2 américain et ils passent devant Rommel. Regardez, matos capturés. Donc, ils auraient dû avoir une paire de couilles pour cette scène et mettre un half-track américain avec la Calibre 50 et juste insinuer que le véhicule venait d'être capturé. Ce qui arrivait très souvent, les Allemands ont capturé pas mal de matos dans les Ardennes. Il fallait faire ça, tout simplement. Ça aurait été fun. Mais c'est vrai que, comme je dis, moi, je le vois avec mes yeux. Je le vois avec mes yeux de maintenant où je sais que les Allemands ont capturé énormément d'équipements. À l'époque, ils ne connaissent pas la bataille des Ardennes comme on la connaît aujourd'hui. On a tellement d'historiens qui ont décortiqué cette bataille, mais c'est récent. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils ne le savent même pas, ça. Ils n'ont que des rumeurs de certaines opérations avec les commandos de Scorseni qui sont d'ailleurs dans le film. Et c'est vrai que c'est très... c'est amusant, quoi. C'est amusant. Donc, matez-moi cette photo incroyable prise à Kassérine où vous avez un SDK-FZ allemand de l'Afrique à Corse et devant, vous avez un M2 fonctionnel qui passe devant Romel parce que les Allemands étaient des clodos et récupéraient absolument tout le matos possible. Pareil, là encore un autre. Les Allemands adoraient les M2, M3. Que penses-tu des films Stalingrad, Russes et Amerlock ? Qu'est-ce que tu entends par Amerlock ? Le truc de merde avec les snipers ? Cette bouse, là ? Avec Jude Law et compagnie ? C'est celui-là dont tu me parles ? Ouais, cette chose, c'est de la merde. Par contre, le Stalingrad de 90 ou 91 est un des meilleurs films de guerre jamais réalisés. Vous avez une scène. Enfin, non, plein de scènes. Mais la scène du combat contre les T-34 dans la neige est terrifiante. Alors, ils ont des T-34-85 mais... Alors, le film est allemand. Ouais, le film de 93 est terrifiant. le film de 93, il y a des petits problèmes mais le film de 93 est un des meilleurs films de guerre de cette génération en tout cas. La scène de combat dans les mecs dans les trous de neige, c'est... tout de fou, quoi. C'est... en termes de... les mecs traînent le pack 40 dans la tempête de neige et tout, c'est fou. C'est fou. Un très très bon film. Comme je dis ça, comme je dis, c'est des machins je voudrais bien reparler parce qu'ils sont dingues, quoi. Hop là ! Donc ouais, vous avez des bons vieux M2 donc c'est vrai que ça me fait sourire, moi. Mais vous savez quoi ? Je vais me le re-regarder, ce film. Je vais me le re-regarder parce que je l'aime bien. Il y a un petit côté nostalgique parce que c'est ma jeunesse mais ça reste un bon film avec des très très bons acteurs. Robert Shaw en Hessler. C'est rare de voir un film où vous avez... on suit un officier allemand et un officier américain dans la même bataille, en fait. C'est le concept en termes de réalisation et assez unique à l'époque où on aime bien dire « Bah là, c'est les nazis, c'est les méchants, il faut les tuer ! » Là, on nous humanise énormément les Allemands et surtout les Allemands sur la fin de guerre. Donc c'est un film que je recommande parce qu'il y a des bons acteurs et on voit la folie allemande de la fin de guerre avec des cadres pour qui la guerre, la guerre, l'uniforme et on vous montre aussi d'autres personnages allemands qui veulent juste que ça s'arrête le plus rapidement possible. Très très bon film sur ça, malgré tous les défauts. C'est quoi le nom du film ? Tu tapes « La bataille des Ardennes ». Regarde, « La bataille des Ardennes », il n'y en a qu'un seul, 1965, top tiers. Même s'il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli, voilà. Ah, pareil. Alors celui-là, j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur « Le jour le plus long ». Un très bon film. En fait, c'est ça. Comprenez que je ne tape pas dessus. Je les montre pas parce qu'ils sont mauvais. Parce qu'il y a des petits détails intéressants qui peuvent nous faire sourire aux jeunes. Mais ce sont des très bons films. Je trouve que « La bataille des Ardennes » est un bon film. « Le jour le plus long », film incroyable aussi. Superbe film. C'est une bonne pente d'entrée. Sur la bataille de Normandie et sur le débarquement pour ceux qui ne connaissent pas, même si je recommande après d'aller lire des choses un peu plus sérieuses sur le sujet. Voilà. Il y a des petits soucis. Donc ouais. Il y a cette scène incroyable que beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas. où on suit ce personnage un peu rempli sur le début. Normal. Voilà. Où on suit ce personnage avec son ailié. Et quand vous connaissez un petit peu la Seconde Guerre mondiale, ce personnage, c'est Joseph Priller qui est le... des Nord 1500. On va dire des BF-108 Typhoon. Qui est la version française du BF-108. Là, ce que vous voyez là, c'est Joseph Priller. Donc Joseph Priller qui est un expert ton allemand. C'est le seul pilote à avoir dépassé les 100 victoires à l'Ouest. Ce qui est... C'est le seul. Toutes ces victoires, je crois, qui doit être à... Quelqu'un peut aller voir sur Wikipédia Joseph Priller. Il y a quoi ? 110 victoires ou 120 victoires ? Une centaine de Spitfire homologués ? C'est le seul pilote à avoir dépassé les 100 victoires à l'Ouest et toutes ces victoires ont été homologués, confirmées par les Anglais. Ce qui est assez incroyable. Et Priller, bah oui ! Priller était un... Donc là, vous avez Joseph Priller dans le film. Priller dans le film est incroyablement bien joué. Je ne sais pas comment, mais la personne qui a joué Priller savait exactement qui était Priller, l'acteur. Peut-être que c'est même Priller. Peut-être que Priller était sur le tournage à l'époque. Priller a survécu à la guerre. Je sais pas, je pense qu'il était encore vivant, Priller. Mais, nom de Dieu, il a fait un Priller fantastique. Donc Priller, Joseph Priller, voilà une vraie photo. Joseph Priller qui pose... Priller était... colonel. C'était le Commodore de la Yacht-Geschwader 26. Donc il a volé pendant toute la guerre jusqu'en 44, ouais, fin 44, je crois. Après, il est passé général de la chasse de jour sans une victoire. Merci. et il a... donc là, vous l'avez devant... c'est une des plus belles photos couleurs que j'ai en collection. Elle est superbe. Et... donc là, il pose devant son... son 13 noir. donc il était commandant d'escadrille. Il était... il avait un tempérament bien à lui pour être poli. Il envoyait chier tout le monde. Allez voir mon Warbird que j'avais fait il y a très longtemps sur les... sur les As allemands qui étaient des véritables rockstars et qui pouvaient se permettre tellement de trucs que n'importe qui aurait fini en... soit sur le front russe dans une strafe compagnie à déminer, soit devant un peloton d'exécution. Et Priller était de ces gens-là. Priller avait pris l'habitude de faire tout et n'importe quoi avec quasiment n'importe quel grade au-dessus de lui. Et il était intouchable parce que, bah... regardez. Regardez cette photo. Vous voyez, à droite, c'est Joseph Priller. À gauche, c'est Rommel. À droite, vous avez Priller. Qu'est-ce qui ne va pas sur la tenue de Joseph Priller alors que... il est en compagnie... Il est en compagnie d'un des hommes les plus granés d'Allemagne. La casquette, nom de Dieu ! C'est strictement interdit dans l'armée allemande d'enlever les barres de métal à l'intérieur de votre casquette. C'est une casquette en guingois, comme on appelle, que seule la Louvafeu pouvait se permettre et qui était absolument interdit par le règlement. Ça, ça, ça peut vous valoir la promartiale, hein. Si vous aviez un officier supérieur un peu casse-couille, et regardez, Priller ! Merde, Rommel vient en inspection voir son escadrille. Donc là, on est sur... On est souvent près de Paris. Donc là, c'est... C'est Rommel qui vient voir Priller à la Yag-Geshfader 56. Pourquoi Pépé, c'est interdit ? Ben, c'est pas présentable. Tu crois que tu fais ce que tu veux avec un uniforme ? À l'armée, c'est extrêmement simple. Chaque millimètre de ton uniforme est codifié et tu dois avoir cette tenue impeccable en permanence. Ce que vous avez là, c'est un gigabrandleur qui accueille Rommel, qui est son patron, techniquement, largement au-dessus de lui, et... Ben, il l'accueille en casquette de guingois. C'est un énorme what the fuck. Et Rommel dit rien parce qu'il sait que c'est son seul pilote à avoir abattu sans Spitfire. Rommel, littéralement, dit rien à cause de ça parce que Priller est intouchable. Et voilà le personnage que vous avez dans Le jour le plus long et qui n'est pas forcément expliqué. Mais c'est Joseph Priller. Par exemple, dans Le jour le plus long, Priller parle avec son supérieur qui est Hugo Sperl. Hugo Sperl, c'est le commandant de la Louflotte Ouest. Hugo Sperl, il est là depuis... Il était déjà avec la Légion Condor, il commandait la Légion Condor et tout ça. Priller détestait Sperl. Et Sperl détestait Priller. Il l'appelait... Voici Sperl à droite. Hugo Sperl, Feldmarschal. Feldmarschal. Il l'appelait le gros Hugo au téléphone. Il l'appelait pas... Maréchal. Il l'appelait le gros Hugo. Directement, il lui disait écoute gros Hugo, où sont mes avions ? Où sont mes pilates ? Vous pouvez pas faire ça. Vous avez pas le droit de faire ça. Vous comprenez ? Vous pouvez pas appeler le commandant de la Louflotte Ouest et vous pouvez pas l'appeler gros Hugo. Où sont mes avions ? Vous pouvez pas faire ça. Et c'est vrai qu'il était très gros. D'ailleurs, Sperl, qui détestait Priller, Priller va finir ivre mort à Paris pendant une bagarre avec des artilleurs. Je crois qu'il va cogner un général qui va aller se plaindre. Priller va finir aux arrêts et Sperl va saisir sa voiture rouge et Sperl va faire le tour des escadrilles avec la voiture rouge de Priller. La grande colère de Priller quand Hugo venait visiter l'escadrille de Priller, il se pointait avec la Porsche qu'il avait fait saisir pour le rendre encore plus en colère. Ah ouais, il pouvait pas le faire exécuter. Donc, il se battait sur ce genre de conneries. Mais voilà le personnage que vous avez. Voilà, Priller. Et regardez derrière, vous avez, il devrait y avoir des Fogwouf 190, mais on est en, les gars, il n'y a pas de Fogwouf 190 qui vole dans les années 60. Donc, ils sont allés prendre des Nord 1500 qui sont les BF 108 construits sous licence en France et là, vous avez Priller. Cette scène, je peux pas vous la montrer mais elle est incroyable parce que vous avez Priller qui engueule Sperl qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux ? Sperl lui dit va mitrailler les plages en Normandie parce qu'à l'époque, ils connaissent pas l'action de la Louvre à feu le 6 juin. Personne, c'est donné la peine, il n'y a pas eu d'historiens qui ont décortiqué les livrets de toutes les escadrilles allemandes qui ont participé au 6 juin et le mythe veut qu'il n'y ait que Priller et son hélié Wodarski. Priller volait qu'avec un seul pilote pendant quasiment 3 ans. Wodarski, c'était son hélié. Généralement, tous les assalments avaient leurs héliés à qui il faisait confiance et Priller faisait confiance à cet hélié et le reste de l'escadrille de Priller était en déplacement avec toute la logistique et Priller était seul avec deux avions et le mythe à l'époque dans les années 60 c'est que Priller était allé mitrailler la plage de Juno Beach ou Gold Beach je crois seul avec deux fogwulfs et c'était considéré comme la seule action de feu de la Louvre va-feu le 6 juin. D'ailleurs Priller lui-même dans le... donc l'acteur dans le film dit en rigolant dans son fogwulf dans son typhoon dit oh c'est la seule action de la Louvre va-feu de la journée et tout ça en rigolant en se moquant alors que c'est faux la Louvre va-feu a fait prêt on le sait aujourd'hui mais pas à l'époque ils ont fait près de 150 sorties à Louvre va-feu sur les plages de débarquement de quasiment 4 heures toute la journée il y a des dorniers 17 des Junkers 88 qui sont allés larguer des bombes on a eu du 109 du 190 qui sont allés straffer les plages et tout ça donc c'est un mythe très amusant mais l'acteur est incroyable il fait vraiment une Priller et il envoie chez Sperl il lui dit mais qu'est-ce que tu veux et tout ça bla 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 et Sperl à la fin pète un plan il dit c'est un ordre Priller tu vas aller là-bas mais je trouve ça très amusant voilà donc ouais vous avez les BF 100 000 Typhoon qui devraient être techniquement des Fokkulfs 190 de la Yagash Fader 26 mais bah il n'y a pas de Fokkulfs qui volent enfin c'est pas possible quoi c'est juste techniquement pas possible pareil on va partir sur un autre film 1970 Patton un film que je trouve pas très bon moi personnellement encore La bataille des Ardennes je le trouve sympa Le jour le plus long aussi je trouve que Patton a très très mal vieilli au niveau film il est moyen ouais ouais c'est pas je 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 suis pas fan du film Patton pas fan du tout pour ne pas dire mauvais ne le regardez pas voilà et pareil donc on suit on suit Patton de on voit toutes ses campagnes en Sicile et tout ça blablabla et il y a des chars regardez ça c'est du Bulldog c'est du M41 Walker Bulldog ils avaient ça au Vietnam et bah là c'est des Charmans ils les ont un peu cachés pour pas que ça se voit trop regardez ils ont juste laissé la croix américaine regardez c'est des Charmans voilà ça ça pose problème c'est du M60 ça ? ouais peut-être peut-être qu'importe en tout cas c'est pas du Charmans le pont de Remagen ça a mal vieilli aussi le pont de Remagen il y a quelques scènes sympas mais ça a mal vieilli tu sais que je suis allé à Remagen un jour j'étais en voyage scolaire et mon l'allemand avec qui j'étais il m'envoie faire du vélo au sud de Bonn tu vois du vélo à la con j'avais autre chose à foutre le long du Rhin putain et d'un coup à un moment j'arrive mais c'est bizarre ça il y avait deux tours des deux côtés du pont et c'était on était à Remagen c'était les le pont a été détruit le pont n'est plus là mais c'était le Remagen et c'était les anciennes tours du pont et j'étais là putain mais on est à Remagen bordel de merde et c'est vrai que ça ressemble pas du tout au film c'était là ah mais en fait le film le film c'est pas aussi dans le film c'est vachement valonné quand même les canons de Navarone ouais les canons de Navarone ont pas bien vieilli aussi il y a pas mal d'histoires what the fuck ça reste pas des mauvais films quand même mais ça a mal vieilli ça a mal vieilli il y a des films qui ont mieux vieilli que d'autres par exemple et pareil en face vous avez des N48 regardez ça c'est l'Africa Corpse vous savez vous avez vu à l'époque on joue sur la peinture à l'époque on joue sur la peinture et les uniformes pour montrer regardez ce sont des allemands regardez bien ce sont des américains ce sont des allemands on s'en fout des modèles des chars il y a tout il y a du M47 du M48 mais c'est tous les chars de l'époque tout simplement tous les chars de l'époque qui sont disponibles en grand nombre qui sont fonctionnels et que vous pouvez avoir avec quelques coups de téléphone ou si vous avez des relations tout simplement donc voilà l'Africa Corpse dans le film Patton c'est bien si c'est du M47 Patton c'est le nom du film magnifique donc ouais ça pose un petit peu problème parfois dans le film vous voyez c'est voilà les soldats en plastique oh mais c'est exactement ça c'est que j'en avais les allemands étaient en gris les allemands étaient en gris comme dans la bataille des Ardennes figure-toi hein non mais c'est vraiment ça j'avais percuté mais c'est vrai que dans la bataille des Ardennes les les attendez laissez-moi retrouver les soldats à Toy Story sont en plastique les tanks étaient gris comme les soldats et tout c'est la même chose mais là c'est la même chose vous savez que pour que les gens comprennent tout n'est pas en gris c'est les allemands regardez ils sont en gris logique on adore mais voilà alors là c'est une petite merveille que je me rappelais j'en ai chié pour retrouver j'en ai chié pour retrouver ce passage là ça c'est un film de Sergio Leone Duck You Sucker couche-toi sous soeur de bite voilà ou une poignée de dynamite donc c'est pas le meilleur film de Sergio Leone je suis pas fan et c'est censé se dérouler en 1913 pendant les révolutions mexicaines avec Viva Zapapa et tout ça c'est un alarme regardez pas ça hein c'est pas un très bon film donc c'est censé se passer en 1913 et c'est ça a été fait en 71 donc c'est encore l'âge d'or espagnol dites vous que ça a été fait au même endroit que la bataille des Ardennes vous allez rire quelqu'un peut me dire le problème avec cette scène 1913 ils auraient pu faire un effort quand même parce qu'il y a des maximes et tout regardez ça c'est espagnol ça ça ils sont en Espagne c'est l'armée espagnole qui est là pour superviser et ils l'auront amené une MG42 et ils en sont très très fiers regardez ils la mettent carrément pendant toute la scène une MG qui est là pour cette effort écoutez les gars un petit effort quand même surtout que c'est honteux ils ont des maximes ils ont des mitrailleuses d'époque genre en 1913 avoir une maxime c'est pas déconnant ou une MG08 ils en ont ils en ont dans le film des MG08 mais ils sont allés foutre la MG42 alors que dans une scène à côté les gentils ont une MG une MG08 pourquoi ils ont pas mis une MG08 à la place de la MG42 moi je crois que c'est rappelez-vous à l'époque ils s'en foutent elle a l'air méchante la mitrailleuse elle a l'air méchante on va mettre ça voilà pareil hein ça fait très M60 et oui la MG42 a eu beaucoup d'influence après-guerre le rechargement par bande et tout ça et bah voilà donc ouais c'est une autre époque aujourd'hui ça nous choquerait ça on trouve ça drôle mais à l'époque ils s'en foutaient ils s'en foutaient c'est la mitrailleuse c'était ils s'en foutent ils s'en foutent pour eux c'est un détail ils sont contents dites-vous qu'ils sont contents d'avoir la mitrailleuse comme ça ils la montrent ça fait badass c'est pour montrer qu'il y a de la puissance de feu ça envoie voilà et voilà il n'y avait pas les débiles pour bugler sur internet absolument et vous vous retrouvez avec ce genre de situation extrêmement drôle et ils la montrent beaucoup il y a toute une scène de combat avec la MG42 donc ça on voit qu'elle est c'est MG42 elle est sur son trépied Lafitte donc ça c'est une MG42 fonctionnelle espagnole sans aucun doute c'est c'est une compagnie d'infanterie espagnole qui vient faire de la logistique pour faire sûrement du figurant et tout et ils leur ont amené une MG bah tenez on la met où ? ouais c'est autre chose ça t'inquiète tu tires comme ça regarde vous savez que là sur son support lourd Lafitte vous décapitez une mouche à 600 mètres avec ça vous pouvez même mettre un télémètre de visée et tout la MG42 là sur son trépied comme ça c'est une arme terrible de défense y'a pas la crosse c'est pour faire bien c'est pour faire vivaz à papa t'sais quand t'es révolutionnaire mexicain t'as pas besoin de crosse d'accord ? pose pas trop de questions donc ouais j'étais allé chercher ça juste parce que ça m'avait fait extrêmement rigoler de voir une MG42 dans un film ça s'est passé en 1913 mais ça vous montre l'aspect bah qu'ils sont en Espagne qu'ils ont l'armée espagnole qu'ils font toute la logistique qu'ils construisent des ponts qu'ils détruisent des ponts c'est c'est une autre époque c'est une autre époque et à propos de notre époque hein là aussi on peut en dire y'a pas beaucoup de véhicules allemands dans la 7ème compagnie pour mai 40 la 7ème compagnie 7ème compagnie on pourrait on pourrait en parler un bout de temps mais c'est vrai que très bon film très très bon film comme je vous dis je suis pas là pour bâcher les films y'en a qui sont meilleurs que d'autres c'est un classique alors je suis pas un fan de ce qui suit même si le deuxième est sympa mais incroyable le premier des GMC ah bah on est allé vous savez la dépanneuse regardez la couleur on est encore on est en 73 on va peindre ça en gris gris également même dans les codes de l'époque dans les codes internet internet pardon dans les codes cinéma de l'époque le gris c'était pour les allemands et forcément tout de suite gris 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 on fait manœuvrer on fait manœuvrer eh culte culte au moins le canon est bien j'avoue y'a quand même quelques trucs sympas et des dépanneuses voilà regardez vous vous rappelez de cette scène hein les SDKFZ251 il y a un jerrycan absolument il y a un jerrycan il y a des il y a des petits soucis là il y a des petits soucis là quand même on dirait du carton mais en fait ils ont essayé ils ont essayé ils ont essayé de faire des choses d'accord ils ont essayé de casser les formes et ils ont essayé de faire rappelez-vous qu'à l'époque on ne connait pas bien les véhicules ils ont essayé de faire ça si vous regardez bien voici une reconstruction de SDKFZ251 regardez comme je vous dis ils ne connaissaient pas bien à l'époque les véhicules comme on les connait aujourd'hui comme vous imaginez pas aujourd'hui comme on est de meilleurs on connait mieux la guerre qu'eux et ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient et ils ont vraiment essayé de modifier je sais pas si c'est des M2 ou des M3 et ils ont essayé de modifier ça pour faire des SDKFZ251 alors ça me choque un peu mais je trouve ça plutôt drôle et vous avez vu tout est en gris ce sont les méchants regardez c'est en gris ce sont les allemands ce sont les méchants c'est une question de moyens non c'est pas une question de moyens à l'époque ils connaissaient pas c'est pas une question de moyens où tu trouves des SDKFZ ? où tu trouves des SDKFZ ? les seuls sont en république tchèque et ils sont pas à vente parce qu'ils sont utilisés aujourd'hui la plupart des SDKFZ des reconstructions de SDKFZ sont des SDKFZ tchèques parce que les tchèques ont gardé et ont gardé des chaînes de montage d'ouvert et on a eu des SDKFZ tchèques jusque dans les années 70-80 et ces tchèques après ont été récupérés par des collectionneurs et ont été reconstruits ils ont pas de 251 voilà donc par rapport à leur connaissance de l'époque ils ont essayé de bricoler ça mais c'est un peu de la merde on va pas se le cacher on va pas se le cacher c'est un peu de la merde quand vous voyez ce que font des amateurs aujourd'hui avec des reconstructions sur d'autres châssis et tout c'est vrai que ça pue la merde mais c'est normal en 71 73 pour la 7ème compagnie la première fois que vous voyez le film allez pas me dire que vous avez été choqué par ça moi pas du tout j'étais jeune j'avais 13-14 ans ou même moins le film est génial on s'en fout on sait que c'est les allemands c'est les méchants les tenues on est quand même sur une armée allemande en 40 ultra disciplinée j'ai quand même un petit problème avec l'uniforme de Jakku vous voyez là pas le Jakku qu'il y a dans mon chat t'es là Jakku dans mon chat Jakku si tu es là tape 3 fois mais c'est vrai que là l'uniforme a un petit problème de taille vous verrez pas de soldats allemands regardez toutes les photos de mes 40 vous verrez jamais un soldat allemand déjà le MP40 est assez rare c'est les sous-officiers qui ont généralement un MP40 ou des motocyclistes ou des mecs bien spécifiques il n'y a pas beaucoup d'MP40 l'infanterie est en car et c'est vrai que là ça pue un peu la merde mais on s'en fout comme je dis là on fait les connards aujourd'hui on fait les pédants parce qu'on peut se permettre de critiquer et juger certains détails mais c'est vrai que quand tu vois ça voilà Harvey Alvante qui est plus mécanisé dans le film comme vrai c'est pas tort il a pas tort c'est pas faux il a pas tort maintenant c'est de la chiasse comment ça c'est de la chiasse t'aimes pas à la 2 avec Jamel et Kev Adams ce chef-d'oeuvre du cinéma français t'as vraiment des coups de merde un film comment on peut pas aimer à la 2 ou le dernier Astérix film incroyable pour les sous-offres les MP40 et de la GRC généralement c'est le sous-offre qui est en MP40 les soldats sont en car donc ouais c'est vrai que comprenez que voilà ils ont utilisé du M3 M2 M3 et ils les ont modifiés donc là vous avez la dépanneuse à gauche couleur grise allemande puis à droite vous avez c'est des bons véhicules franchement c'est des très très beaux véhicules donc ouais on m'aime beaucoup mais c'est vrai qu'à l'époque on prend ce qu'il y a sous la main de l'allemand et puis on le peint en gris on met une croix dessus si on a un peu de conscience on essaie de bricoler un truc pour essayer de casser les formes pour pas que les 2 véhicules se ressemblent trop et puis voilà quoi alors que dans la bataille des Ardennes ils ont même pas essayé là au moins on peut dire ce qu'on veut mais dans la 7ème compagnie ils ont essayé ils ont essayé vous savez que la bataille des Ardennes le film c'est que 7 ans avant et ils ont même pas essayé de faire des SDKFZ 251 ils ont pris un M2 à la con et ils ont changé la couleur là on peut dire ce qu'on veut Darfish dit qu'il n'y a pas de moyens je ne suis pas d'accord ils se sont donné la peine d'essayer de faire un véhicule différent et de montrer un SDKFZ c'est propre à l'époque il reste beaucoup de vétérans de 40 aussi dans les années 60 ouais mais le problème des vétérans c'est que ce n'est pas des historiens ce n'est pas des historiens et les vétérans ils peuvent te raconter beaucoup de conneries aussi voilà alors on va faire un petit bon en avant on va faire un petit bon en avant vous vous rappelez tous de lui ? regardez alors unpopular opinion je n'aime pas soldarian le film et j'ai un argumentaire pour dire que ce film n'est pas bon est-ce qu'il y a des bonnes choses ? oui est-ce que le film est bon ? non désolé il faut sauver le soldarian n'est pas un bon film Stalingrad est un bien meilleur film tu le regardes une fois oui ils ont fait quelques très belles scènes de reconstitution de combat à part la scène du débarquement oui à part la scène du débarquement qui est un banger alors ça je vous l'accorde la scène est incroyable mais pas historique elle est réaliste mais pas historique parce qu'il n'y a pas de plage de débarquement où ça s'est passé comme ça et c'est vrai que ils ont peut-être c'est trop trop Hollywood pour moi et je n'aime pas ce film je n'aime pas ce film il n'y a pas de bunker si justement il y a des bunkers le film allemand ou russe ben non Stalingrad de 93 le film allemand le seul les autres n'existent pas donc mine de rien à la fin de Soldarian on peut dire ce qu'on veut mais vous voyez quand même la différence à la fin de Soldarian vous avez ce char tigre vous avez ce char tigre qui n'a rien à faire là tant au niveau histoire qu'on ne sait pas ce qu'un il n'y a pas de tigre à cet endroit là il n'y a pas de tigre dans le Cotentin les premiers tigres ils arrivent fin juin mais qu'importe on a un char tigre qui est là et il y a quand même un problème avec le char tigre si vous regardez un petit souci avec le tigre mais je vous l'accorde au coup d'oeil il est très bien dans le char tigre hein il est propre envoyez le char tigre dans la ville ça c'est pas simple de con martial un chef de char allemand qui envoie son tigre comme ça en ville c'était net c'était fair button il est plus long bah non c'est un T-34 merde voilà le tigre qu'est-ce qui vous saute aux yeux au premier coup d'oeil il y a énormément de problèmes les galets mais bien sûr les galets on a un problème de galets il y a plein de c'est visuel le canon est pas dégueulasse je trouve même si le canon a l'air peut-être un petit peu court mais le canon est propre le gros souci la mitrailleuse de châssis absolument problème de mitrailleuse problème de fenêtre il y a des problèmes d'ancien vous vous rappelez de comment il chope comment il défonce l'équipage du tigre il y a il y a un passage très spécifique de 10 secondes où comment il neutralise comment il neutralise l'équipage du tigre l'équipage pas le char il tire dans la fenêtre vous vous rappelez il met la thompson il met la thompson dans la fenêtre du conducteur et il tire sauf que ça c'est pas possible les tigres sont équipés d'une plaque en plexiglas blindé bah oui les allemands étaient pas cons il y avait une plaque en plexiglas blindé qui empêchait justement de faire ça voilà voyez c'est ballot ça marche pas ça marche pas comme ça vous pouviez pas faire ça les allemands avaient prévu le coup cette scène est totalement absurde et donc pour ce tigre ils étaient emmerdés parce qu'ils avaient pas de char tigre et ils ont pris un T-34 85 qu'ils ont acheté je ne sais où donc regardez le nombre de patins 1, 2, 3, 4, 5 les galets 1, 2, 3, 4, 5 c'est bien notre T-34 85 qui a été reconstruit donc ils ont pris un T-34 85 je ne sais pas où ils l'ont trouvé et ils ont reconstruit par dessus un espèce de char tigre voilà tout simplement et je trouve que ça rend pas mal c'est quand même propre ça vous montre l'évolution des années 60-70 là il y a un vrai souci j'ai beaucoup de choses à en dire mais il y a un vrai souci d'essayer de mettre de faire un truc qui ressemble à un char tigre même s'il a rien à foutre là s'il est mal utilisé c'est pour montrer au public regardez un char tigre putain un tigre putain voilà en termes de bricolage c'est pas mal ça passe bien un oeil averti va voir qu'il y a quelque chose qui cloche surtout avec après la photo l'as des as avec Belmondo c'est amusant l'as des as un peu de la merde quand même maintenant ça va pas forcément bien veillé comment il s'appelait ? Rosenblum ? Rosenblum ! c'est classique donc ouais voilà pour il faut forcément un tigre un film de la deuxième guerre mondiale Darfish a raison c'est un des problèmes des films un peu modernes c'est que le côté américain tigre 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 alors qu'un petit P4 vous avez déjà vu un film avec un P4 ? par contre des films avec des tigres ah là là qu'est-ce qu'ils nous font chier hop là et là voilà vous pouvez voir que les patins du tigre d'un tigre 1 ne correspondent pas du tout au tigre voilà vous voyez mais ça c'est du détail le schtuck de Band of Brothers et bah putain Basile figure-toi que l'image suivante c'est le schtuck de Band of Brothers regardez schtuck G il est très très beau on voit qu'il y a un petit souci quand même vous savez que j'en ai chié pour trouver le j'en ai chié pour trouver le véhicule de base et je suis pas sûr à 100% c'est une reconstruction ce n'est pas un vrai schtuck il n'y a aucun vrai véhicule il n'y a aucun vrai véhicule dans Band of Brothers mais ça va pas je suis pas d'accord trop pour un schtuck oui mais il n'est pas dégueu et oublie pas que la photo est prise de très bas mais le le véhicule est pas dégueulasse osait me dire F4 alors non c'est pas un 432 je pense que c'est un autre ça je suis allé vérifier c'est une erreur c'est pas un FV432 ça correspond pas en termes de de patin et de chenille j'ai trouvé ce que c'est Basile je suis pas sûr à 100% mais j'ai trouvé donc ce n'est ce n'est pas un schtuck techniquement aussi si on n'est pas connaisseur ça passe ça passe très très bien en plus il est camouflé il y a le il y a le bouclier avec l'AMG je suis désolé c'est un très très beau véhicule c'est un très très beau véhicule au premier coup d'oeil t'es dans le feu de l'action désolé leur schtuck est super ça c'est propre franchement ça j'en mets un 17 sur 20 18 sur 20 vous pouvez pas avoir un vrai vous faites avec ce que vous avez ça c'est un 17-18 sur 20 il est parfait il n'y a que les gens comme nous un peu cons qui vont venir dire non 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 il est magnifique donc ouais voilà un vrai schtuck vous pouvez voir qu'en effet il est beaucoup plus bas il est très haut il est très très haut j'aime beaucoup ce pacifiquement c'est la série est très sous-évaluée à cause de Band of Brothers j'aime beaucoup ce pacifique beaucoup plus dur beaucoup plus brutal que c'est une très bonne série ce pacifique donc je je suis je suspecte et je suis sûr à 90% que ils ont utilisé un warrior ils ont utilisé un warrior pour faire le schtuck déjà le véhicule est facile à trouver en très grande quantité c'est anglais ils en ont plein les stocks toujours sous cocon pour certains et je suspecte le nombre de patins correspond 1 2 3 4 5 6 non zut hop 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 1 2 3 4 5 6 ce qui n'est pas le cas du IFV 22 je crois que que j'étais allé voir justement et tout correspond tout correspond pour un warrior je pense un warrior qui a été totalement reconstruit pour en faire un schtuck et ça correspond aussi à la taille le warrior est quand même assez haut donc c'est un transport de troupes blindées donc j'en ai chié pour le trouver parce que en effet quelqu'un me disait que c'était un IPV 222 mais quand je suis allé voir ça ne correspondait pas au nombre de galets et en cherchant un peu je pense que ça correspond après les galets ont peut-être été rajoutés aussi pour le schtuck le Bradley aussi ouais mais le problème c'est que les mecs disaient que c'était anglais que c'est un transporteur de troupes blindées anglais qui a été utilisé pour faire le schtuck mais qu'importe on pointille mais il est beau donc ça vous montre l'évolution entre les années 60-70 et Band of Brothers c'est début 2000 fin 90 Band of Brothers rendez-vous compte mais ça il y a eu un travail d'historien un travail de même les camos le camos n'est pas dégueulasse rien n'est dégueulasse on est loin des peintures grises des peintures grises allemands méchants il y a une volonté de faire des véhicules militaires il y a une volonté de faire un beau véhicule avec des gens qui sont là pour les conseiller pour leur dire là vous avez pendant une attaque vous allez avoir le mec derrière le bouclier avec la MG34 pour appuyer absolument et donner la vision au gars du dessous vous avez même absolument il y a même un logo un logo devant d'unité on voit les patins les patins les patins supplémentaires de chenilles de remplacement c'est un très très beau véhicule pas parfait mais ça passe ça passe crème hop là la 17ème SS c'est la la Guts Phone Guts Phone Guts Phone machin qui est connue celle là 2001 Band of Brothers Guts Phone Gurlitsen Guts Phone Gurlitsen quelque chose comme ça je crois la 17ème SS Berlin Chun voilà c'est un nom de merde un affronom ils peuvent pas s'appeler Azov Das Reich comme tout le monde avec juste le N barré le Yacht Panther scène suivante il est très rare de voir autre chose que des putains de tigres c'est pour ça qu'avoir un Stug pour accompagner de l'infanterie allemande je trouve ça incroyable parce que c'est un asso d'infanterie allemande que vous voyez avec des paras des 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 troupes de montagne et généralement vous voir un Stug c'est déjà incroyable et là un Yacht Panther on le voit pas longtemps le Yacht Panther mais il est beau alors il y a un problème avec cette scène jamais vous aurez un Yacht Panther et un tigre ensemble parce qu'organiquement parlant ils sont dans deux unités totalement différentes et là où il y a un l'autre n'est jamais donc c'est vrai que là ils ont fait un peu de surenchère en mettant un tigre et un Yacht Panther ensemble c'est mignon mais c'est encore du détail c'est encore du détail il est beau il est beau vous pouvez vous noter c'est pas un vrai Yacht Panther quelqu'un a écrit ah là là FireLinks qui m'a pété mon machin donc voilà un vrai Yacht Panther comptez les galets voilà un Yacht Panther donc je suis désolé quelqu'un qui ne connait pas les deux véhicules sont parfaits ils ont fait un Camp Group E ça marche pas comme ça les Camp Group E les Camp Group E tu prends pas juste un Yacht Panther un tigre et machin il y a des restes d'unités organiques les deux sont jamais ensemble au même endroit il n'y a pas de Yacht Panther avec des tigres ça marche pas comme ça ils sont tout le temps à des kilomètres l'un de l'autre donc ouais si vous comptez les galets regardez le Yacht Panther il a 1, 2, 3, 4 4 galets majeurs et si vous regardez notre Yacht Panther ici 1, 2, 3, 4, 5 5 galets il y a un problème de galets donc c'est une reconstruction il est superbe on voit même la Zimérite même si à l'époque je pense qu'ils se sont plantés sur leur Zimérite ils ont voulu faire entièrement un truc en Zimérite et c'est vrai que ça fait la Zimérite vient se mettre sur quelque chose là on a l'impression que le véhicule c'est de la Zimérite leur Zimérite est mal baisé leur Zimérite est mauvaise par contre les Shurzen sont superbes un peu ouais peut-être un peu trop les Shurzen mais très beau véhicule donc ouais c'est le châssis du véhicule quelqu'un l'a marqué dans le chat mais ils sont allés prendre un autre véhicule facile à trouver un 5 galets on l'a traité récemment dans War Tank voilà c'est bon qu'est-ce que la Zimérite c'est du ciment t'as ton blindage en métal et les allemands avaient peur que les gens mettent des mines magnétiques donc les allemands mettaient du ciment sur leur blindage pour que ce soit pas magnétique c'est ce qu'on appelle la Zimérite ils ont mis ça pendant un an ils se sont rendu compte que ça servait à rien et ça 300 kilos presque par pratique T55 absolument le Yacht Panther que vous avez là est une reconstruction sur un châssis de T55 pas mal hein c'est superbement bien foutu et fonctionnel et tout très très bel très beau véhicule vraiment du beau travail pas parfait il y a des petits soucis mais c'est là encore c'est du c'est du 17 18 sur 20 quoi c'est bon tu as du tigre blanc non je garde ça pour une prochaine fois peut-être je garde ça pour une prochaine fois mais classe hein donc ouais voilà et j'ai une autre photo de Sierre Panther voilà regardez là on voit que ils se sont trompés avec la Zimérite ils ont ils ont mal ils ont mal mis la Zimérite ça on a l'impression que c'est un char en allumette la Zimérite c'est pas comme ça la Zimérite est beaucoup plus épaisse et la Zimérite casse les formes sur le tank véritablement la Zimérite ça fait un côté épais au tank et c'est vrai que là leur Zimérite il est mignon et là on voit le ch'touk derrière ça fait méchant mais le Yag je suis désolé mais le Yag Panther est un char qui fait méchant le Yag Panther est un char quand même qui a un air assez agressif et je le trouve très beau donc là on voit bien les 5 galets du T55 et c'est une très très belle reconstruction comme je vous dis on fait des merveilles aujourd'hui avec les connaissances qu'on a en termes de d'historicité on est capable de prendre des vieux chars et de les maquiller de les cacher suffisamment tant pis pour certains détails et tout ça en jouant avec les formes pour faire des véhicules de la Zongarandja qui quand on les regarde en détail on se rend compte que ce ne sont pas on se rend compte que ce ne sont pas des originaux mais qui au cinéma comme là dans Band of Brothers dans le feu de l'action mais font parfaitement l'affaire osez me dire que du premier coup d'oeil vous êtes capable de dire que c'est pas un Yag Panther ou que alors moi la première fois que j'ai vu ça j'étais là putain Yag Panther incroyable déjà le fait qu'ils l'ont mis j'étais bluffé et la scène de combat est aussi très intéressante et ouais classe donc ouais Band of Brothers a fait un très très beau travail de reconstruction pourtant le Yag Panther on le voit pas longtemps on le voit le Yag Panther on le voit même pas 15 ou 20 secondes et les mecs sont allés se sont fait chier à faire à reconstruire un char juste pour le mettre aussi peu de temps ça c'est de la passion ça c'est de la passion mais on est à une époque vous savez qu'aujourd'hui ça on pourrait plus faire on pourrait plus faire ça rappelez-vous c'est les années 2000 le début des années 2000 c'est l'âge d'or du cinéma en termes de ce que j'appelle des propres donc les propres c'est tous les tous les ustensiles les accessoires allez voir Gladiator le Seigneur des Anneaux l'âge d'or des propres les armures bah là dites-vous que les tanks c'est la même chose aujourd'hui c'est les CGI ouais aujourd'hui on mettrait des effets spéciaux de merde qui serait pourri et c'est vrai que même pour les effets spéciaux aujourd'hui on ne sait plus faire des effets spéciaux comme on faisait dans les années 2000 allez voir par exemple Pirates des Caraïbes allez voir les effets spéciaux de David Jones on ne sait plus faire ça aujourd'hui en financièrement parlant ça coûte trop cher bah c'est la même chose avec les propres ça aujourd'hui ça coûterait trop cher à faire pour ce que c'est et donc c'était un âge d'or aussi on ne verra plus sûrement peut-être ce genre de véhicules alors ils existent encore potentiellement donc on pourrait peut-être les réutiliser ou alors on fait comme Fury et on prend un vrai tigre mais ça c'est pas possible voilà c'est pas terrible donc ouais très très impressionnant et pour finir je suis tombé dessus par hasard est-ce que vous avez vu récemment le film alors moi je ne l'ai pas vu mais je sais qu'il a fait un carton et qu'il n'a pas coûté cher et que ça faisait grincer des dents pas mal à Hollywood parce que le film a fait une fortune alors qu'il n'est pas woke ni rien Godzilla minus one hein Godzilla minus one vous l'avez vu ? moi je ne l'ai pas vu mais je vais sûrement essayer de le choper il faut que je le mate nope bah écoutez aaaah Basif qui est déjà au courant donc ils ont fait un super film Godzilla récemment qui est passé un peu sous les radars mais qui a cartonné au box office et il s'avère que dans le film vous avez ça regardez il est beau hein il est pas beau juste après la seconde guerre mondiale quand le Japon est totalement ruiné t'as Godzilla qui se pointe il est absolument superbe alors j'ai pas vu la scène ni rien mais vous avez un superbe Shinden un Shinden alors peut-être que les gens ne connaissent pas alors moi je le connais et c'est pour ça que quand moi je l'ai vu le J7W quand moi j'ai vu j'ai vu le truc mais attendez c'est un putain de Shinden et je suis allé me renseigner et figurez-vous comprenez qu'ils avaient pas d'argent ils avaient pas d'argent le budget je crois c'est 60 millions ils avaient pas un rond pour leur film et les effets spéciaux sont incroyables et tout c'est une claque à la gueule d'Hollywood où les films coûtent 600, 700 millions et ils ont rempli les caisses avec ce petit film pourtant qui visuellement est assez dingue et vous avez donc ce Shinden regardez ça c'est dans le film c'est dans le film il est absolument superbe et c'est vrai que les gens peut-être ne se rendent pas compte que ce véhicule a existé ce Shinden le J7W qui est un proto un superbe proto de fin de guerre qui a volé une ou deux fois je crois et qui n'a pas été développé plus mais voici le Shinden il était faible comme avant il a pas dépassé le stade du proto de toute façon mais regardez-moi ça c'est le Shinden prototype de fin de guerre alors là il a l'air petit vous méprenez pas regardez déjà il est super déjà la réplique que je lui conseille dans un musée absolument regardez la taille du truc vous pouvez faire passer des gens dessous c'est comme le Dornier Doe 335 le Dornier Doe 335 on s'en rend pas compte à quel point il est gigantesque avant qu'il y ait des gens qui passent dessous là on s'en rend pas compte mais le Shinden est très gros et ils ont fait une réplique au 1-1 regardez ils ont fait une réplique au 1-1 pour le film très beau hein regardez ça donc ouais et figurez-vous qu'ils avaient tellement pas d'argent ils étaient fauchés ils avaient vraiment pas de thunes et c'est le musée c'est le musée du mémorial de la paix de Tasha Kira qui leur a fait la réplique ils avaient tellement pas de sous à la condition qu'ils puissent récupérer la réplique et c'est le musée qui a payé pour la réplique parce qu'ils avaient pas de sous ils voulaient en mettre un ils avaient pas d'argent et donc allez voir le film parce que je crois que le film est vraiment excellent j'ai vu que des bonnes critiques de Godzilla Manus One tous les gens que je suis on dit le film est dingue et c'est le musée qui a payé pour une réplique en 1-1 regardez propre hein et ils leur disent vous cassez pas la réplique vous l'abimez surtout pas 15 millions de budget Godzilla Manus One ils avaient 15 millions de budget 15 millions de budget c'est les coûts des psychologues et de l'équipe de Manucure des acteurs à Hollywood 15 millions voilà 15 millions de budget alors tu mets ils ont fait de l'argent quelqu'un peut aller voir combien ils ont fait d'argent combien en termes de box office Godzilla Manus One ils ont fait combien il a dû faire 100 ou 200 millions 150 millions de bénéfices ça ça fois 10 c'est un bon score pas mal donc ouais c'est 10 fois le prix non ne parle pas des anneaux de pouvoir s'il te plaît là je suis heureux je fais un war tank je m'amuse bien ne parle pas des anneaux de pouvoir ne parle pas des anneaux de pouvoir j'ai encore écrit aujourd'hui je prépare mon premier épisode de la review qui arrivera voilà donc ouais regardez cette réplique et là ils ont fini le film et tout et regardez où est la réplique Matessa c'est le Shinden du film c'est la réplique qui a servi dans le film et elle est exposée aujourd'hui au musée donc c'est le musée qu'il a construit avec le film et voilà magnifique je trouve ça incroyable donc il y a peut-être un problème avec le moteur 1,2,3,4 il y a peut-être un petit souci avec le mais ça vous donne vous vous rendez compte les mecs avaient 15 millions de budget pas d'argent ils sont allés faire une réplique de Shinden ils sont allés faire une réplique de Shinden alors qu'ils n'ont pas un centime ils auraient pu prendre un truc pourri un zéro ou un n'importe quoi ils sont allés faire un avion qui a volé un proto de fin de guerre vous vous rendez compte de comment on est passé des années 60 à des gens qui peut-être ne connaissaient pas comment on fait on prend ce qu'on a sous la main on met un coup de peinture grise à ça il y a eu quand même une énorme amélioration en termes de compréhension de volonté d'essayer de faire des choses propres pas parfaites ça s'appelle il y a des gens passionnés derrière ça il y a absolument des gens passionnés derrière Band of Brothers et tout ça il y a des gens passionnés il y a des gens passionnés sans aucun doute donc ouais c'est beau c'est beau voilà donc ouais je ferai souvent un tome 2 parce que je voudrais bien parler de la bataille d'Angleterre montrer la bataille d'Angleterre il y a tellement de trucs sympas de l'or pour les braves il y a des trucs sympas de la haie quand les aigles attaquent il y a aussi quelques très très beaux véhicules dans quand les aigles attaquent avec des junkers 52 quelques tessis texans d'entraînement qui font des folk wolf voilà il y a vous trouvez facilement des très très l'hélico absolument l'hélico qui date des années 60 petit détail voilà les films soviétiques aussi il y a de quoi faire voilà donc il y a le fameux tigre blanc aussi mais figure-toi les séries récentes Generation War et compagnie eux bah eux vu qu'ils font des véhicules récents c'est pas dur de trouver des bras de lait si t'es sympa avec l'armée américaine ils vont te dire si vous nous crachez pas dessus on vous prête des véhicules la bataille de Midway la bataille de Midway va être très intéressant à traiter je vais le faire la bataille de Midway la bataille de Midway très très fun pas le récent pas la merde avec comment ils s'appellent les débiles les Jonas Brothers ou je sais pas trop quoi non non moi je vous parle de la bataille de Midway des années 70 là hein voilà l'ancien l'ancien ou Tora 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 aussi euh voilà euh avec vous voyez absolument quand les aigles attaquent ils ont le le Junker 52 Suisse qui s'est craché récemment malheureusement bon euh je vais je vais m'arrêter là sympa donc ouais euh si vous avez des choses à rajouter n'hésitez pas dessous à dire des choses dans les commentaires et je ferai sûrement un tome 2 prochainement c'est des sujets fun et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on voit les films mais dites-vous que c'est des bons films qu'on a parlé là il y a quasiment que des bons films hein donc ouais n'hésitez pas à aller voir la bataille des Ardennes il y a plein de trucs sympas dedans il y a des très bons acteurs et tout euh soldat Ryan je suis pas fan mais c'est vrai que ça vaut le coup d'oeil à voir une fois au moins euh tout ça voilà ouais mais toi Darfish t'as des goûts de merde c'est normal que t'aimes bien ce genre de d'étron euh voilà hé le film Pearl Harbor hein on en parle du film Pearl Harbor ah 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 là 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 un pont trop loin excellent film aussi top tier bon presque trop compliqué pour le Pékin un moyen un pont trop loin c'est long et c'est nul c'est long c'est très long et c'est très nul voilà euh demain euh bah là tout à l'heure quelle heure il est ? oh putain déjà bon d'ici une demi-heure je relance mon stream et on ira on ira sur Medieval 2 euh continuer le run avec euh les elf demain demain grosse journée War Thunder en début d'après-m War Thunder en début d'après-m il y aura Minute Spatiale Starliner qui va décoller euh à 17h donc je prendrai peut-être l'antenne à 16h 16h heure française 16h heure française Starliner 17h et normalement euh je ferai du Shogun 2 je découverte Fall of the Samurai j'ai hâte de jouer à Fall of the Samurai euh oh je fais de l'arcade Darfish moi je fais pas de la réa à la con moi je fais de l'arcade l'autière je joue avec les noobs et sinon ouais euh jeudi Starship Starship vers 14h tout est prêt euh tout est prêt pour Starship un des vols de l'année on espère que la météo va être bonne que tout va bien se passer qu'on va avoir un vol incroyable on euh il va décoller cette fois Starliner on espère on espère Starliner voilà voilà bon euh je m'arrête là passez une bonne soirée euh peut-être à dans les prochains jours si vous passez une bonne semaine et puis ceux qui veulent voir du Divine and Conquer euh je m'arrête là